Avec le nouvel algorithme YouTube, je remercie tous ceux qui pensent à mettre un like et un commentaire. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à la chaîne de gagner en visibilité. Et pensez aussi à activer la cloche pour être au courant des dernières vidéos. Il n'y a pas très longtemps, bon, après tout le monde, j'ai enfin vu le film L'Exorciste. Alors oui, c'est un très bon film d'horreur, tout ça, blablabla, mais on n'est pas là pour parler de ça. Non, moi ce qui va m'intéresser, c'est la pratique qui est centrale dans le film. Et cette pratique, bah, c'est l'exorcisme. Et l'exorcisme, c'est une pratique qui existe vraiment... Ouais, première info, je sais, c'est incroyable. Donc oui, c'est du réel, enfin, le rituel est réel, et ça existe depuis très longtemps. Alors je vais tenter de vous retracer l'histoire de cette pratique qui fascine autant qu'elle inquiète. Quand on parle d'exorcisme, on pense surtout à ce qu'on a pu voir dans les films, comme L'Exorciste ou Conjuring, et a raison d'ailleurs. En effet, les scènes d'exorcisme sont bien souvent inspirées de véritables exorcismes, et on va d'ailleurs en parler un peu après. Mais avant, c'est quoi un exorcisme, et surtout d'où ça vient ? Les premières traces de ce qui s'apparente à un exorcisme rebondent vers le premier millénaire avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, une région de l'actuel Irak, considérée comme le berceau de la civilisation. Un exorcisme, pour faire simple, c'est un rituel religieux, ayant pour but d'expulser une entité maléfique, souvent appelée démon, d'un corps, que ce soit humain ou animal. Il y a plus rarement des choses inanimées, comme une maison. Ce qu'on sait, c'est que ce rituel est universel, et pas réservé à la religion catholique, comme on peut souvent le voir dans les films. On retrouve des traces d'exorcisme absolument partout, dans le christianisme, dans l'islam, chez les amérindiens, dans les tribus africaines, ou encore dans des rituels vaudous. Alors bien sûr que la façon de pratiquer l'exorcisme varie d'une culture à l'autre, même si le principe reste le même. Malheureusement, je ne peux pas détailler tout ça, car ça me prendrait beaucoup trop de temps, car dans chaque religion, il existe différents démons, différents états de possession, et bien évidemment différents moyens d'exorciser la personne souffrant de possession. Comment reconnaître une personne possédée ? Bon alors comme dit précédemment, l'exorcisme existe dans toutes les cultures et sous différentes formes, alors je vais essayer d'être assez général, même si la majorité de ce que je vais dire vient de la religion catholique. Pour pratiquer un exorcisme, il est nécessaire que certains critères soient remplis, pour pouvoir dissocier une personne malade et une personne prétendument possédée. Parmi ces critères, un des plus connus est sûrement le fait que la personne possédée doit se mettre à parler dans une langue qu'elle n'est pas censée connaître. Bon alors généralement ça serait du latin, du coup ça voudrait peut-être dire que le latin c'est la langue officielle en enfer. Il faut aussi avoir un esprit de blasphème, c'est-à-dire rejeter tout signe religieux comme une croix, l'image d'un saint, avoir une réaction violente à la lecture d'un passage d'un livre sacré, etc. Avoir une vision de moment dont on ne devrait pas avoir connaissance, puis vient une utilisation d'une force assez impressionnante, comme être capable de soulever un meuble. Et enfin ce qu'on appelle un phénomène d'apesanteur, c'est tout simplement le fait de l'éviter. Certaines personnes victimes de possession et ayant eu un exorcisme concluant auraient confié avoir rencontré un homme qui leur aurait fait signer un pacte avec leur sang. D'autres affirment qu'avant d'être possédés, ils avaient pratiqué des actes de sorcellerie sans prendre les précautions nécessaires. Bon alors que maintenant qu'on sait comment reconnaître une personne possédée, comment qu'on fait ? Eh bien passons toutes les démarches à faire auprès du Vatican pour autoriser un exorcisme, passons directement à la pratique. Comme encore une fois la pratique de vouloir chasser un démon d'un corps est commune à de nombreuses cultures, on va se consacrer sur la religion catholique. Un exorcisme doit être pratiqué par un exorciste, logique, un prêtre chargé par un évêque de chasser les démons. Et en pratique ça donne quoi ? Eh bien par le biais d'un exorcisme, on agit encore une fois dans la religion catholique au nom de Jésus-Christ. Le but est, à l'aide d'eau bénite, de crucifix et de divers textes bibliques, de libérer la personne de l'emprise du démon. Un exorcisme prend au minimum 45 minutes et peut s'étaler sur plusieurs jours. Mais la pratique de l'exorcisme reste tabou, surtout aujourd'hui, alors pas vraiment moyen d'avoir beaucoup d'infos sur les cas d'exorcismes connus. Sauf peut-être un. Le cas de possession qui a retenu mon attention est celui d'Annelise Michel, une jeune allemande née en 1952 dans une famille très croyante. Elle a été diagnostiquée comme épileptique et a souffert d'une tuberculose avant d'être possédée. Son histoire est assez longue et intéressante, alors pour plus de détails je vous renvoie à la vidéo d'Occulture à son sujet. Mais pour faire court, elle commença à avoir des moments d'absence, des paralysies et elle déclara avoir vu le visage du diable durant l'une de ses prières. Les traitements que lui donnent les nombreux médecins pour ses nombreux maux semblent inefficaces et sa famille, qui je le rappelle est très croyante, commence à croire à un cas de possession. On tente alors de contacter l'église pour demander un exorcisme, mais l'église refusa car elle ne remplissait pas les critères que je vous ai énoncés précédemment. Mais comme son état empire de jour en jour, l'exorcisme est finalement autorisé. Commence alors un exorcisme qui au début semble peu efficace, on décide alors de passer un rituel jugé plus efficace. C'est aussi à ce moment là que les séances d'exorcisme commenceront à être enregistrées et ce sont justement ces enregistrements qui vont interpeller. Il faut savoir qu'à ce moment là, Alice Michel était sous-alimentée, faible, malade et à force de se débattre était totalement parsemée d'hématomes. Je vais vous passer un extrait de ces enregistrements, mais avant je dois vous prévenir qu'ils risquent de choquer les personnes sensibles. En effet, on entend cette voix et on a du mal à croire qu'elles viennent de cette jeune femme. On pense alors que ce sont les démons qui possèdent Alice qui s'expriment pour la première fois. Ce sont les démons qui ont pu dire que j'ai besoin d'un petit peu de la première fois. Lui, je suis Judas ? Non. Lui, 사람 ? Oh oui, oui. Je dois s'en aller. Et dans la merde ? Oui. Et tu sais une chose qu'on peut dire ? Oui. Oui, je sais, c'est très très troublant. En sous-alimentation, elle finira par mourir au bout de 10 mois de longues et douloureuses séances d'exorcisme le 1er juillet 1976. Bien souvent, les cas de possession et d'exorcisme restent dans le privé et sont peu médiatisés. Mais le cas d'Anne-Lise Michel va entraîner un procès à l'encontre des parents de la jeune femme et des deux prêtres exorcistes. C'est ce qui fera connaître cette affaire. Les parents se sont condamnés à 6 mois de prison avec sursis pour homicide par négligence et l'affaire sera clos comme ça. Et aujourd'hui en 2017, on en est où dans tout ça ? Eh bien aujourd'hui, la pratique de l'exorcisme est en baisse, même si en France, il y a au moins un prêtre exorciste par diocèse. Les exorcismes sont rares et il n'y a presque plus aucune médiatisation sur eux. Et c'est notamment grâce au fait que l'église, dans le cas d'une personne se disant possédée, conseillera d'abord à la personne d'aller voir un psychiatre. Car oui, désolé de gâcher l'ambiance, mais quasi tous les personnes soi-disant possédées souffrent en réalité de maladies mentales. Pour le cas d'Anne-Lise Michel, elle était épileptique, avait la tuberculose et était déshydratée, d'où la voix, et était surtout dans une profonde dépression. Et comme elle était très croyante et véritablement persuadée qu'un ou plusieurs démons la tourmentaient, ça n'a pas aidé. La plupart des personnes possédées sont donc juste malades et nécessitent un véritable traitement et pas un exorcisme. D'ailleurs, depuis l'apparition de la psychanalyse, il y a de moins en moins de personnes jugées possédées. Même si on peut noter que le nombre de personnes se disant possédées a réaugmenté après la sortie du film L'Exorciste. Comme quoi tout ça, c'est juste de la croyance. Dans son livre Le Diable Existe, le père Gilles Jean Guenin, d'origine suisse, a été pendant de nombreuses années exorciste en Italie. Il confie et dénonce les abus, car en effet, même si selon lui ils sont rares, certains prêtres profiteraient de la détresse de certaines personnes pour les convaincre d'arrêter tout traitement et de s'en remettre uniquement à Dieu. Je ne suis pas là pour vous parler de religion, c'est pas mon domaine et je sais aussi que le sujet est très sensible sur internet. Mais il faut quand même se rendre compte des dérives de ces dernières. Enfin bref, cette sombre pratique n'a pas fini d'intriguer les plus curieux. Sous-titrage Société Radio-Canada